Donc ce soir c'est moi qui vais du coup commencer la présentation puisqu'il me revient à la charge de vous présenter un peu le contexte de l'IFAP et puis ensuite Daniel présentera du coup l'application pratique comment vous allez saisir vos oiseaux l'IFAP pour qui pourquoi comment je pense que tout le monde voit la présentation donc comme je vous disais la première partie origine et champ d'application ce sera moi même deuxième partie fonctionnement pratique par Daniel Hans l'origine alors il s'agit d'un projet issu de la loi sur la biodiversité de 2015 alors cette loi biodiversité 2015 c'était un petit peu le grand cheval de bataille de Ségolène Royal et c'est elle qui a porté ce projet de loi devant l'assemblée nationale il n'empêche qu'il faut se souvenir d'une chose c'est que déjà en 2004 les arrêtés de 2004 prévoyait un fichier un fichier dans lequel on enregistrerait l'ensemble des espèces des spécimens d'espèces sauvages à l'époque il était convenu que c'était trop complexe et que c'était une usine à gaz à l'époque les fichiers les fichiers de suivi de traçabilité des animaux n'était pas encore bien développé en 2015 c'est revenu à l'ordre du jour et au début se poser la question avant tout avant de penser au contrôle l'idée c'était de dire comment fait-on pour retrouver des propriétaires d'oiseaux ou d'animaux en général qui avaient disparu ou qui étaient trouvés ça du moins c'est l'explication officielle que nous a donné le ministère alors dans la présentation de la loi la loi était assez succincte et il y avait très peu d'éléments qui nous permettait de penser que on aurait autant d'espèces visées à l'époque nous étions assez méfiants et nous nous avons contacté le ministère de l'environnement et à l'époque donc monsieur winter guest et monsieur winter guest nous avait assuré que ne serait concerné que les annexes 1a et puis les indigènes en gros c'est ce qui est devait entrer dans ce fichier mais comme vous le savez la suite a été différente donc là je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionne le droit en france le droit en france il s'agit de faire d'abord une loi la loi donc nous l'avons vu tout à l'heure c'est la date de 2015 cette loi est complétée par un décret qui désigne les buts à atteindre ses buts à atteindre auront des moyens qui seront définis par un ou plusieurs arrêtés et ensuite l'administration va recevoir des indications de la part du ministère ou des ministères et ça s'appelle des circulaires donc pour ce qui se concerne l'IFAP la deuxième étape ça a été le décret 2017 230 c'est lui qui a mis en place le le fichier le fichier donc et qui a posé les conditions de cession des animaux non domestiques donc quand on dit animal non domestique il faut comprendre en gros animal sauvage donc ce décret il a été publié le 25 février 2017 mais ce n'est pas parce que un décret a été publié qu'automatiquement vous allez avoir l'application d'IFAP comme vous savez 2017 on a eu d'abord des arrêtés en 2018 et ce n'est que après encore que nous aurons l'instauration du fichier IFAP donc le décret ayant été publié nous avons une révision des articles du code de l'environnement et donc les articles l 413 6 r 413 23 5 à 23 10 et tout cela concerne les animaux qui sont protégés au niveau national sur des inscrits aux annexes a à d du règlement communautaire 338 97 du conseil du 9 décembre 96 dit règlement 6s bien tous ces animaux là doivent être identifiés c'est à dire marqués individuellement le marquage individuel vous savez pour nous c'est souvent des bagues mais ça peut être aussi autre chose ça peut aussi être pour d'autres animaux une photo ça peut être aussi une plus électronique chez d'autres espèces plutôt domestique le marquage peut consister en une boucle posée sur l'oreille de l'animal ça peut être un tatouage également en tout cas tous ces animaux là doivent être enregistrés dans un fichier national d'identification de la faune sauvage captive et ça c'est ce sont les articles du code de l'environnement qui pose cette obligation alors à ce niveau là nous n'avions pas encore la désignation de l'IFAP l'IFAP n'était pas encore désigné et du coup comment est ce qu'on fait il s'agit pour l'état de faire un appel d'offres l'appel d'offres ça veut dire que l'état va publier va dire j'ai besoin j'ai besoin que des privés m'aident pour une mission ou plusieurs missions et donc les missions en cause sont celles ci assurer les suivis statistiques et administratifs des animaux d'espèces non domestiques permettre d'identifier leurs propriétaires successifs et de valoriser leur traçabilité dans un but de sécurité et de santé publique ainsi que de protection et de santé animale donc un suivi administratif et puis ensuite une idée de protection de la santé santé des hommes et santé des animaux et ça c'est la traçabilité alors c'est encore plus présent aujourd'hui à cause du problème sanitaire que vous connaissez c'est à dire la COVID puisque depuis qu'il ya la COVID et qu'on sait que la COVID est d'origine animalière c'était une a été hébergé par un animal tout le suivi toute la traçabilité de la santé des animaux est devenu très important ce qui fait que d'ailleurs lorsque le conseil d'état s'est prononcé sur les arrêtés de 2018 fin de l'année dernière il a bien repris cette préoccupation et pendant un moment encore je pense qu'on aura au niveau des tribunaux c'est ce souci là de traçabilité dans un souci de santé publique et ça peut éventuellement poser des soucis à l'avenir pour les certificats de capacité les ouvertures d'établissement c'est pour ça que d'ailleurs nous avons dans une affaire qui concerne les une demande de certificats de capacité dans le sud ouest dû argumenter sur la question de santé publique comme quoi les animaux en question n'allait pas poser de soucis de santé publique donc il y a eu deux candidatures il y a eu deux candidatures il y a eu une candidature belge dans mon souvenir et une candidature française la candidature française et bien c'était la candidature du Snell et de la SAPV qui est sa filiale le Snell c'est le syndicat un des syndicats vétérinaires et ce syndicat vétérinaire a une succursale qui s'appelle la SAPV comme l'UEF a une succursale qui s'appelle la SAS les oiseaux du monde donc c'est la succursale qui s'occupe de tout ce qui est soumis à TBA quand les ministères de l'agriculture et de l'environnement ont comparé les deux offres ils ont finalement choisi celui de la SAPV et c'est donc la SAPV qui va mettre en place le fichier national qui s'appellera le fichier IFAP c'est ainsi que va naître donc l'IFAP qui bénéficie d'un monopole un monopole relatif à l'identification des animaux sauvages détenus en captivité en France l'IFAP va être créé en 2018 et il va concerner pas seulement les oiseaux mais aussi les mammifères, les reptiles, les amphibiens toutes ces espèces non domestiques qui seront détenues en captivité un des objectifs affichés de l'IFAP c'est aussi de lutter contre le trafic d'animaux sauvages alors le trafic d'animaux sauvages par moment nous sommes pas tout à fait d'accord sur la définition de trafic puisque pour certains agents de l'administration déjà quand on ne remplit pas bien ses cahiers d'élevage ses cahiers, ses registres plutôt on peut être considéré comme participant aux statistiques trafic d'animaux sauvages voilà donc c'est un petit peu un problème à ce niveau là mais ça veut dire aussi que l'IFAP va servir au contrôle tous les événements majeurs concernant la vie de l'animal vont être consignés dans l'IFAP depuis sa naissance, sa cession, sa saisie, son vol, son décès et on a la possibilité d'enregistrer l'animal en tant que sexe inconnu et ensuite pouvoir le changer, mâle, femelle l'IFAP va servir de base lorsqu'on va trouver des animaux perdus et c'est ainsi que le propriétaire devrait pouvoir être averti si on retrouve l'animal ou s'il a été saisi ailleurs et bien sûr comme je vous disais tout à l'heure l'aide au contrôle des élevages les espèces concernées c'est le plus gros débat quelles espèces vont être concernées et c'est pour ça c'est parce que nous n'étions pas d'accord sur les espèces concernées que nous sommes allés au Conseil d'Etat avec une coalition d'associations donc vous savez que du coup nous étions contre l'intégration des annexes B, C, D, CITES c'est-à-dire des animaux qui a priori ne sont pas vraiment concernés par des trafics ne sont pas suffisamment menacés à notre avis dans leur milieu naturel il faut surveiller un petit peu mais voilà et d'autant plus qu'au niveau de la reproduction ce ne sont pas des animaux qui sont forcément compliqués se poser la question également des espèces européennes l'Europe au début c'était une petite Europe ensuite elle a grandi et aujourd'hui l'Europe est très très grande une superficie énorme et puis dans cette Europe-là quels animaux vont être concernés ? ensuite dans le débat alors que le ministère voulait nous faire enregistrer toutes les espèces protégées on a commencé à argumenter notamment l'UEF à mettre en avant qu'on devrait se baser aussi sur l'arrêté de 2006 sur les domestiques pour exclure une partie des animaux qui ne sont pas considérés comme sauvages donc du coup puisqu'on est dans espèces domestiques espèces non domestiques il faut absolument que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'une espèce alors vous avez ici une petite présentation qui va de l'espèce au monde vivant il faut comprendre que le mot espèce correspond à une unité de base de la classification c'est ce qu'on appelle un taxon c'est une unité donc l'espèce c'est une population un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles ceci est la première définition de l'espèce puisque vous savez que la classification animale date à peu près de l'inné donc la classification binominal nous sommes là avec une à l'époque plutôt dans de la description en se disant tel animal ressemble à tel autre donc a priori ils sont proches ils vont faire partie d'un même groupe et si dans ce groupe là en plus on peut avoir une descendance viable et féconde sans avoir à les pousser à s'accoupler on a affaire à une même espèce le problème c'est que ce critère d'interfécondité ne peut pas toujours être vérifié il y a des cas où on peut très bien avoir deux espèces différentes qui vont produire des hybrides qui seront fertiles et puis dans la nature au départ on pouvait penser que naturellement ne se reproduisait que les espèces la même espèce les individus de la même espèce si on regarde un peu l'évolution par exemple en Australie on constate que les espèces proches que ça soit d'un point de vue phénotype et puis un point de vue géographique vont avoir tendance naturellement à s'hybrider dans les zones où il y aura un croisement entre les deux aires de répartition il faut aussi noter une chose c'est que l'espèce avant c'était le phénotype donc c'est le visuel comme je vous l'expliquais mais aujourd'hui de plus en plus c'est lié à du génotype c'est à dire à l'ADN on va essayer de voir si au niveau du patrimoine génétique les animaux sont proches ou pas donc c'est évolutif du coup on regarde espèces, genre, famille, ordre ça c'est le principal principale chose à connaître tout en sachant que nous nous allons nous baser sur le taxon qui s'appelle l'espèce pour les oiseaux il y a une taxonomie de référence c'est à dire une classification de référence en France qui est une classification qui date de 2018 qui est accessible en ligne qui est une version 8.1 le seul petit hic c'est que ce site internet là n'est pas un site du ministère de l'écologie et que aujourd'hui ils sont à la version 11.2 j'ai fait remonter le problème a priori on va héberger la liste 8.1 sur le site du ministère de l'environnement pour que tout le monde puisse y avoir accès puisqu'actuellement on tombe sur la 11.2 qui ne correspondra pas forcément à la 8.1 il faut que vous appreniez à différencier ce que je vous disais maintenant au sein d'une espèce puisque là c'est tout l'enjeu pour nous il faut imaginer que vous avez un groupe global qui s'appelle une espèce au sein de cette espèce vous pouvez avoir une race ici que je vous ai représenté en violet et au sein de cette race vous pouvez avoir une ou plusieurs variétés ce que vous avez ici en bleu clair et au sein de ces variétés vous avez l'individu ou vous avez le spécimen individu ou spécimen c'est le même terme pourquoi est-il important de faire la distinction parce que parfois le texte de loi va vous parler d'une espèce donc il va parler du groupe et vous vous allez regarder l'oiseau qui est à la maison l'oiseau appartient au groupe mais l'oiseau reste un individu alors c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre l'espèce et votre individu parfois l'espèce sera toujours sauvage c'est à dire non domestique mais votre individu il pourra être domestique parce qu'il appartiendra à une variété ou à une race domestique alors essayez de vous faire un petit schéma pour savoir dans quel cas vous pouvez ou devez déclarer votre animal votre oiseau sur les femmes alors cette présentation aussi c'est l'interprétation officielle de l'administration donc on commence par mon oiseau est-il de phénotype sauvage oui ou non on va faire on va commencer par le plus facile oui mon animal est de phénotype sauvage phénotype sauvage ça veut dire comment la manière de il est identique quasiment à l'animal qu'on pourrait trouver dans la nature du coup une perruche verte son espèce est-elle listée sur l'IFAP oui ou non si elle est listée sur l'IFAP on va se poser des questions si elle n'est pas listée c'est simple il est de détention libre je n'ai rien à faire si oui si l'espèce est listée sur l'IFAP on doit se demander si elle est présumée domestique on verra tout à l'heure il y a une liste qui est donc l'arrêté de 2006 sur laquelle vous avez une liste d'espèces présumées domestiques si elle n'est pas présumée domestique je déclare sur netonet ou sur ifap.fr si elle est présumée domestique je n'ai rien à faire c'est de détention libre on revient en arrière mon oiseau est de phénotype sauvage non alors s'il n'est pas de phénotype sauvage c'est qu'a priori soit c'est une race soit c'est une mutation alors généralement pour nos oiseaux on parle des mutations donc des variétés cette mutation est-elle listée dans l'arrêté de 2006 ? oui alors à ce moment-là je n'ai rien à faire si la mutation n'est pas listée dans l'arrêté de 2006 alors à ce moment-là l'administration vous dit il faut déclarer sur ornitonet ou sur l'ifap voici pour la présentation du schéma quand dois-je déclarer sur l'ifap ou quand n'ai-je rien à faire on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail les espèces européennes alors espèces européennes alors il faut que vont être concernées du coup les espèces françaises les espèces nicheuses ou régulières en Europe les espèces erratiques en Europe quand on parle de française il faudra penser aux espèces qui sont présentes sur la métropole mais aussi celles qui sont en Outre-mer nicheuses ou régulières en Europe enfin je pense que vous comprenez bien on les rencontre régulièrement elles se reproduisent en Europe erratiques alors erratiques ça veut dire que de temps en temps l'espèce va se balader sur un territoire en périphérie de l'Europe donc va entrer de temps en temps traverser Gibraltar ou va arriver par les pays de l'Est et il va repartir donc c'est ce qu'on appelle erratiques pour ce qui concerne cette liste des espèces européennes la référence c'est l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et il faudra la compléter des arrêtés dom-tom pour la France d'Outre-mer comme je vous le disais tout à l'heure attention la Guyane c'est la France ce qui veut dire que les oiseaux guyanais sont des oiseaux français et qu'ils sont protégés et que nous devons donc les enregistrer sur l'IFAP Quelques exemples d'espèces nicheuses ou régulières en Europe que l'on peut rencontrer assez régulièrement le Ciserain Blanchâtre le Roselin Gittagine ou de manière moindre mais lorsqu'on est au championnat du monde on les voit régulièrement bec croisé perroquet ou mésange azuré ce sont des espèces qui sont nicheuses ou qui sont régulières en Europe et qu'on peut parfois avoir dans nos volières alors bien sûr lorsqu'on est débutant on ne va pas avoir du bec croisé perroquet ou de la mésange azurée mais un débutant parfois a déjà du Roselin Gittagine exemple d'espèces erratiques en Europe alors là vous voyez que nous avons des espèces là franchement qu'on rencontre aussi dans nos volières le passerein indigo les éleveurs qui font des oiseaux exotiques insectivores souvent sont tentés par cette espèce là la tourterelle maillée ou la tourterelle masquée sont assez fréquentes et elles étaient importées en nombre or comme elles sont africaines de temps en temps elles remontent donc elles croisent le territoire européen et ici vous avez un bubule des jardins qui est également présent dans le sud de la Méditerranée et qui de temps en temps peut remonter en dehors des espèces européennes nous avons les espèces CITES la CITES qui est la convention de Washington a été signée pour réglementer le commerce des espèces protégées qui s'étaient menacées par le commerce et en ce moment par exemple aujourd'hui vous aviez une session CITES sur la liste des espèces on devait entrer, enlever les listes et à cause de la Covid ils ont dû le faire par voie distancienne je vous avais mis le lien sur la page Facebook de l'UEF cet après-midi alors comment fonctionnent ces espèces CITES ces espèces CITES et bien il faut comprendre que je vous ai mis deux couleurs différentes parce qu'au niveau mondial c'est la convention de Washington donc ici un orange et la convention de Washington va travailler avec les annexes 1, 2, 3 et à chaque fois chiffres au commerce alors qu'en Europe c'est le règlement européen 338-97 je vous ai mis là en bleu et on parlera d'annexe A, B, C, D par principe annexe 1 égale annexe A annexe 2 égale annexe B annexe 3 égale annexe C mais de temps en temps l'Europe va vouloir renforcer protéger un peu plus une espèce ce qui fait que elle a prévu une annexe D qui n'existe pas dans la convention de Washington de même que elle peut très bien dire qu'une espèce de annexe 3 au lieu d'aller en annexe C elle ira en B donc elle peut renforcer la protection exemple d'annexe A récente qu'on connaît tous le perroquet Jaco ou Gris du Gabon pendant des décennies c'était le perroquet le plus prisé puisqu'il a une grosse capacité à pouvoir s'exprimer et à parler il était très apprécié du public et depuis quelques années il est passé en annexe A exemple d'annexe B qui concerne nos éleveurs ici vous avez un terrain de Yarel et le terrain de Yarel est en annexe B exemple d'annexe C un peu moins fréquent on n'a pas énormément d'oiseaux qui nous concernent en annexe C ici je vous ai mis le pigeon rose de Maurice qu'on trouvera plus en zoo Annexe D et là comme je vous le disais tout à l'heure par moment l'Europe veut réglementer un peu plus que les autres et là nous avons une espèce le Bengali rouge qui a été classé en annexe D donc où va-t-on trouver la liste des espèces ? la liste des espèces aujourd'hui il faut aller sur le site de l'IFAP dans le site de l'IFAP vous allez suivre cette adresse en bleu espace grand public et vous allez pouvoir télécharger la liste sur cette liste vous allez avoir toutes les espèces alors attention quand je vous dis les espèces tout à l'heure si vous vous souvenez bien je vous ai dit distinguez bien vous avez l'espèce c'est une chose dans l'espèce vous avez la race dans la race vous avez les variétés et dans la variété vous avez votre individu c'est pas parce que votre oiseau est d'une espèce qui est répertoriée dans l'IFAP que automatiquement vous devez l'inscrire dans l'IFAP il faut vérifier par rapport au schéma de tout à l'heure s'il doit être enregistré en effet il faut exclure les domestiques les domestiques c'est l'arrêté de domestic les domestiques qu'est-ce qu'un animal d'espèce domestique ou de race ou de variété domestique ça veut dire qu'il y a eu une sélection de plusieurs générations une sélection de plusieurs générations du groupe de population plusieurs générations c'est vague et puis ça permet quand même de pouvoir essayer quelque chose je m'expliquerai tout à l'heure en tout cas dans l'arrêté de 2006 on a des espèces qui sont réputées domestiques c'est à dire que tout le stock en France va être considéré comme étant domestiqué mais c'est quand je vous dis réputé domestique ça veut dire que il peut par exception y avoir des oiseaux qui restent non domestiques parce qu'ils ont été importés ou bien parce qu'ils ont été capturés ça peut être le cas par exemple de nos compatriotes français qui vont vivre à l'étranger et qui ont des oiseaux de compagnie et qui décident de rentrer en France avec leur animal de compagnie et ça sera un oiseau on a droit à 5 oiseaux du coup ceux-là ils ne seront pas domestiqués ils ont été capturés dans la nature c'est pour ça que je préfère dire réputé domestique exemple donc d'espèces réputées domestiques nous avons la tourterelle domestique la colonne diamant la perruche ondulée le rosicoli donc l'inséparable à face rose l'inséparable masqué l'inséparable de Fischer la perruche à collier d'Asie la perruche caloxyte dans les petits exotiques et autres becs droits donc du coup le moineau du Japon le diamant mandarin diamant de Gould les Canaries les 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 la caille peinte de Chine la caille du Japon en tout cas il faut se reporter sur la liste de l'arrêté du 11 août 2006 je vous mets ici le lien de téléchargement sur le journal officiel et dans cette liste là vous aurez par exemple ici pour le chardonneret une phrase qui va être du type les variétés blanches brune agate pastel isabelle et satiné du chardonneret élégant cardiolis cardiolis et bien votre spécimen votre individu qu'on voit ici en photo c'est un agate vous le retrouvez dans la liste de 2006 ça veut dire donc que vous n'avez pas besoin de l'enregistrer sur l'if le gros problème qui reste débattu aujourd'hui c'est lorsque votre individu à la maison est une variété non reconnue comme étant domestique dans l'arrêté de 2006 2006 c'est loin 2006 aujourd'hui 2021 on a eu pas mal de générations or une administration peut se fixer en 4 ans alors si vous avez le choix vous pouvez faire comme l'administration vous dit je déclare l'ifab parce que il n'est pas dans la liste je ne me casse pas la tête c'est pas dans les textes du coup je déclare si malgré tout vous vous dites mon oiseau est domestique alors là il faut prendre quelques précautions il faut prendre des précautions je vous mets ici quelques précautions qu'il faut prendre parce qu'il vous faut démontrer que vous avez sélectionné sur plusieurs générations donc démontrer déjà que la variété existe vraiment et que c'est pas une aberration de plumage donc déjà vous est-ce que vous avez bien compris ce que c'est qu'une mutation qu'est-ce que c'est qu'une aberration une aberration de plumage ça veut dire que votre oiseau il a un problème de foie par exemple et avec le problème de foie lui il a la couleur qui a changé en revanche si c'est une mutation vous savez que c'est transmissible vous connaissez la règle de transmission vous allez accoupler d'une certaine manière pour avoir des jeunes de la même mutation vous allez bien conserver les attestations de cession parce que même s'il est domestique comme il va y avoir un doute pour l'administration il va falloir démontrer qu'il est bien d'origine légale vous avez bien acquis cet oiseau vous l'avez pas attrapé dans la nature parce qu'attention si vous avez attrapé l'oiseau dans la nature vous êtes répréhensible donc l'origine doit être légale cahier d'élevage pourquoi le cahier d'élevage parce que dans le cahier d'élevage on a le père, la mère, on a les frères, les sœurs parfois on peut avoir les grands-parents et parfois il y a les notes sur votre fiche du cahier d'élevage qui explique pourquoi vous avez accouplé un tel avec un tel parce que c'était un travail de consanguinité parce que c'est un travail de complémentarité parce que c'est un travail que vous avez choisi sur la plume ou bien l'année suivante ce sera sur la couleur etc. Résultats de concours pourquoi ? parce que nos concours c'est une sélection on sélectionne nos animaux, nos oiseaux pour se rapprocher d'un standard et donc nos résultats de concours confirment qu'on s'approche du standard et qu'on fait de la sélection donc note expliquant mes choix sur les accouplements c'est ce que je vous expliquais à l'instant quel texte pour vous auquel vous rapprochez ? l'article R411.5 du code de l'environnement qui vous dit que sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme donc là il faut le lire à l'envers ce qu'on appelle une lecture a contrario ça veut dire que est domestique les espèces qui ont subi une modification par sélection de l'homme et c'est confirmé par la variété de 2006 qui vous dit que la variété domestique c'est une population animale sélectionnée et constituée d'une fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le modèle quand on parle d'énumération en gros ça veut dire quand il y a un standard vous êtes protégé parce que c'est fixé on sait sur quoi on va sélectionner mais il peut très bien y arriver qu'il n'existe pas de standard écrit il peut aussi y arriver que on est dans la phase où on est en train de mettre en place une nouvelle variété je vous ai mis ici une photo d'un oiseau qui pourtant d'après vous vous dites c'est tellement commun maintenant d'avoir des inséparables en mutation mais là c'est inséparable si c'est un jou noir et l'inséparable à joues noires n'est pas dans la liste des inséparables qui sont à priori domestiqués et donc il faut regarder dans la liste de ces mutations or la mutation panachée n'est pas dans cette liste là du coup se pose le problème pour cet oiseau mais si ça peut vous rassurer quelque part jusqu'à présent je n'ai jamais entendu parler de sanctions sur la détention d'un oiseau comme celui-ci qui est mutant qui est présenté en concours qui possède un standard et la priorité de l'administration ça reste quand même avant tout les phénotypes sauvages et pas les domestiques les variétés domestiques qui n'ont pas encore été reconnues sachez également pour conclure c'est que nous sommes en train de renégocier une fois de plus l'arrêté de domestication la dernière réunion a eu lieu il y a à peu près 15 jours nous allons retourner encore une fois au charbon et nous espérons bien que cette fois-ci ça portera ses fruits et que les listes de mutations ne soient plus limitées et que ça soit des listes ouvertes par le petit adverbe qui s'appelle notamment voici la fin de ma présentation je vous remercie pour votre attention et maintenant je vais vous laisser la parole pour les questions qui resteraient en suspens pour l'instant il n'y avait aucune question dans la partie du tchat écrit ok moi j'ai une petite question bonjour je ne suis pas arrivé à mettre mon nom sur mon visage c'est Jean-François Jean-François Biscera j'y ai ma petite question c'est quand Pierre nous a fait son exposé pour nous parler des espèces listées dans l'IFAP est-ce que c'est l'IFAP qui fait foi sur les espèces listées dans son listing Excel ou est-ce que ce sont les espèces qui sont listées dans les clones ABC de l'arrêté de 2018 ? alors je dirais que alors l'IFAP il faut considérer que c'est une personne morale de droit privé donc ce n'est pas l'État donc ce n'est pas officiel au point où la liste IFAP est forcément la référence c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure même à partir de la liste IFAP il faudra quand même se poser des questions est-ce que 2018 c'est suffisant ? 2018 n'est pas suffisant pourquoi ? parce que parfois l'arrêté de 2018 dans les colonnes il vous dit toutes les espèces protégées par l'article machin donc il n'y a pas de liste d'espèces forcément dans l'arrêté de 2018 donc c'est pour ça qu'il est plus facile c'est une question de facilité de se reporter sur la liste IFAP en sachant que la liste IFAP a été faite par l'IFAP et par le ministère de l'écologie sans que ça soit une norme obligatoire par exemple dans la liste IFAP sur le site de l'IFAP vous avez le serein des Canaries le serein des Canaries comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'arrêté de 2006 on dit qu'il est a priori il est domestiqué donc vous n'allez pas le rentrer sauf si vous considérez que vous avez vraiment un phénotype sauvage vraiment en Canaries sylvestre Juste une petite précision dans l'arrêté de 2009 le bruyant striolé il est listé dans l'arrêté de 2009 donc il faut l'insérer dans l'IFAP mais celui que nous trouvons qui vient du Sahara lui n'est pas donc lui n'est pas déclaré puisqu'il n'est pas dans l'arrêté de 2001 Je pense que là la discussion nécessite une connaissance zootechnique vérifier de quoi tu me parles c'est-à-dire d'une espèce ou d'une sous-espèce donc ça vaut mieux qu'on le regarde à part on va rester sur des sujets qui soient plus accessibles à tout le monde mais on peut en rediscuter à part J'avais une question est-ce que les liens qui ont été montrés dans le montage seront sur un site de nouvelles ou des choses comme ça est-ce que vous pouvez les retrouver facilement ? Je pense que là c'est Christophe qui va pouvoir nous répondre peut-être que Christophe au niveau du partage YouTube je crois qu'il y a la partie description on peut rajouter des liens non ? Oui effectivement on peut rajouter des liens à certains moments de la vidéo en sachant que la plupart des liens cités sont déjà sur le site de l'UEF vous avez dans la partie documents à télécharger etc. dans la partie réglementation vous avez ces liens-là on pourra le mettre Bon Merville tu vas pouvoir te préparer à lancer le diaporama pour Daniel Tu m'entends Pierre ou pas c'est Stéphane ? Oui c'est tous les agas qui sont en UFAP ou pas ? Ah non c'est pas tous les agas pour Nice puisqu'on a dit que certains a priori étaient considérés comme domestiqués donc ils sortent de l'UEFAP déjà tous les rosicolis, les fichères, les masqués D'accord ok, non mais c'était pour ça Très bien Merci Pierre Alors Daniel va prendre la parole du coup Merci Pierre pour cette présentation bien détaillée je vais essayer de faire de mon mieux pour aller dans le même sens j'attends donc que Hervé lance le diaporama voilà donc on va partir sur la même chose donc à mon niveau pour aborder donc la partie pratique des enregistrements à l'IFAP je voudrais passer préalablement par le service de Ornithonet et toucher un tout petit mot par rapport à Ornithonet, ses services, ses accès après nous nous intéresserons plus précisément à la création et au fonctionnement du compte IFAP nous verrons comment enregistrer un oiseau, comment suivre les enregistrements comment déclarer un décès ou une cession d'oiseaux et après le service après-vente de notre union après je resterai à votre écoute alors je vous propose dans un premier temps de le faire sous forme de diapositive donc du powerpoint et dans un deuxième temps nous ferons un exercice pratique en nous connectant directement sur le site de l'IFAP et sur Ornithonet Hervé, tu peux continuer donc qu'entendons précisément par Ornithonet Ornithonet, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est je le rappelle simplement, c'est une suite de logiciels de gestion qui ont été créés pour le compte et qui sont la propriété de l'UOF comme France ce sont des logiciels qui sont réservés aux seuls membres de notre union ils sont réservés aux clubs, aux régions ce sont des logiciels qui ont été donc financés par notre union et qui nous servent la gamme des logiciels Ornithonet qui a été mis en place lorsque j'avais fait la présidence de notre union s'est développée au fil des années pour assurer toujours un meilleur service à nos adhérents alors on a plusieurs modèles, modules, on a tout d'abord Ornithonet même que beaucoup connaissent qui nous permet de gérer le fichier national, qui permet à nos éleveurs au club de faire les commandes de bagues qui permet bien sûr de faire les enregistrements à l'IFA vous trouverez également sur Ornithonet un certain nombre de documentations telles que depuis quelque temps la revue numérique que vous pouvez retrouver directement sur votre compte Ornithonet vous avez également sur votre compte Ornithonet, vous pouvez retrouver les palmarès des championnats vos fiches de jugement pour les grands championnats, dès lors qu'ils ont été gérés par Ornithonet les résultats, les fiches de jugement se retrouvent directement dans votre dossier Ornithonet dans un deuxième temps était complété par Ornithoconcours Ornithoconcours plus spécifiquement réservé à la gestion d'un concours depuis les enregistrements des oiseaux jusqu'à la soptie du palmarès Pour compléter Ornithoconcours, Ornithojuge qui permet effectivement d'effectuer en direct le jugement sur tablette et d'envoyer les résultats vers Ornithoconcours pour après établir les différents palmarès et éditer les fiches de jugement En création, en travail, un dernier né d'Ornitho, c'est Ornitho-élevage Pour le moment, ce n'est pas en coopérationnel, c'est en étude Ornitho-élevage qui s'inspirera des autres parties ou des autres modules d'Ornithonet permettra de gérer dans le futur son élevage de faire les enregistrements IFAP directement depuis la gestion de son élevage de faire même des enregistrements directement des feuilles de concours de suivre l'évolution de son élevage d'avoir les arbres généalogiques, d'éditer les feuilles de session, etc. Voilà un tout petit peu un mot sur Ornitho-élevage C'est bien sûr qu'il y a plusieurs accès Il y a tout d'abord pour tout à chacun membre de l'UOF un accès adhérent Pour les clubs, un accès club qui permet de gérer l'ensemble des membres de son club et un accès région qui permet de voir ou de gérer les clubs de sa région et enfin l'accès fédération qui a une vue d'ensemble sur toutes les fiches Voilà en ce qui concerne Ornithonet Alors comment avoir un compte très rapidement Tout membre à jour de cotisation peut avoir un accès Il peut avoir un compte Ornithonet mais ce compte est personnel L'ouverture d'un compte s'effectue facilement via les responsables nationaux sur simple demande de l'intéressé sur simple demande du président du club ou du responsable régional Le compte Ornithonet est actif tant que la cotisation de l'éleveur est valide Le compte est suspendu une fois que l'éleveur n'est plus adhérent à notre union Au moment de la création du compte, un email est adressé à l'intéressé qui lui donne tant le lien pour télécharger le logiciel Il lui donne également un identifiant et un mot de passe provisoire qui pourra être par la suite modifié par l'intéressé et modifié d'ailleurs à tout moment En raison des règles RGPD de protection des données et on a mis en place une double authentification lors d'une première connexion ou lors de l'utilisation d'un nouvel ordinateur Cette double authentification se fait via son téléphone portable et une application qui s'appelle Free OTP Alors on va maintenant s'intéresser plus directement à l'IFA Pierre vous a expliqué tout le fonctionnement à ce niveau-là Moi je vais vous parler plus précisément de la pratique Alors les différents comptes IFA Des comptes qui ne vous concernent pas mais dont je voudrais en parler Il y a un compte vétérinaire, un compte Zoho et Parc et l'association de sauvegarde et de protection Pour ce dernier point, l'association de sauvegarde et de protection nous en parlerons plus tard avec Cyril Pour nous il faut retenir deux comptes un compte qui s'appelle particulier et un compte qui s'appelle professionnel Je sais que le terme professionnel peut paraître péjoratif mais pour le moment il est utilisé pour nos enregistrements éleveurs C'est vrai que nous essayons de travailler avec l'IFA pour que ce terme de professionnel qui est un peu péjoratif soit modifié en terme éleveur ou un autre terme mais bon pour le moment c'est ainsi et on a beaucoup de mal à faire changer ce terme Bon bref, je continue à l'expliquer comme il est actuellement Donc ce terme de professionnel permet, il est utilisé pour nous éleveurs et permet surtout de regrouper l'ensemble des oiseaux de l'éleveur sous un même nom, sous un même compte qui est identifié par un numéro RLA Le compte particulier ne permet pas cela Le compte particulier, pour un compte particulier il y a autant de comptes particuliers que d'oiseaux enregistrés Alors vous voyez que pour un éleveur ce n'est pas intéressant s'il a 25 oiseaux enregistrés sur l'IFA il aurait 25 identifiants différents avec 25 codes de mot de passe différents Donc c'est pour cette raison qu'il y a un compte spécifique pour le moment appelé professionnel qui permet donc de regrouper l'ensemble des oiseaux sous un même identifiant Tout de suite une petite note Si par hasard, certains d'entre vous, pour un éleveur, des oiseaux avaient été enregistrés par erreur sous des comptes particuliers il est tout à fait possible de les rapatrier sous un numéro RLA Alors il y a deux possibilités Soit vous le faites vous-même individuellement mais c'est assez long parce qu'il faudrait céder l'oiseau à soi-même pour le rapatrier sur le compte RLA Vous avez une autre méthode beaucoup plus facile vous m'envoyez un petit mot vous vous présentez votre situation et je fais le nécessaire Je peux continuer Alors qu'est-ce que le numéro RLA et comment est-il attribué ? Vous avez certainement entendu parler de ce numéro RLA Il y a eu plusieurs newsletters à ce sujet Il y a eu des informations dans les clubs, sur le site de notre union, un peu partout Le numéro RLA, il est composé de la manière suivante C'est tout simplement le nom de notre entité, UOF suivi du numéro de souche Pour que cet ensemble soit homogène et comporte 10 caractères UOF est complété par simplement deux zéros Donc ce qui donne un numéro RLA de 10 chiffres représentés sur la forme suivante UOF 00 B0635 C'est par exemple mon numéro de souche Pour le vôtre, ce sera la lettre de la région et votre numéro de souche L'ensemble faisant 10 chiffres ou 10 caractères Il faut savoir que ce numéro RLA est unique pour un éleveur et lui restera attribué C'est son numéro, c'est ce qui deviendra ou c'est ce qui est son numéro de compte IDFAP, c'est son identifiant C'est pour cette raison que nous avons demandé, nous avons mis en place Le fait que ce numéro RLA ne soit plus modifié à l'avenir Jusqu'à présent, on avait l'habitude, on change de club, on redonne un nouveau numéro de souche Et hop, c'est reparti Ça va être de plus en plus difficile Surtout si l'éleveur concerné a des comptes IFAP Il aurait autant de comptes IFAP que de numéro de souche Donc, on conserve dorénavant son numéro de RLA Même si on doit changer de club, même si on doit changer de région En cas de changement de fédération, la question a été posée dans les questions diverses On peut très bien garder son numéro RLA existant Si vraiment on veut changer et si on veut créer un nouveau compte Soit on laisse les deux comptes sous deux numéros RLA différents Ou alors on fait rapatrier ses enregistrements d'un compte à l'autre Alors, comment est identifié un oiseau dans le fichier IFAP ? Très important à savoir Au début, lorsque nous avions la période de régularisation, on n'avait pas de règles strictes à ce niveau Et on faisait un peu n'importe quoi On enregistrait d'abord avec l'année de naissance, puis avec le numéro de souche Ou encore on commençait par la fédération Bref, on avait des enregistrements très arbitraires et surtout pas homogés Au fil du temps, on a réussi à officialiser tout cela Et aujourd'hui, l'identification se fait sous la forme suivante Tout d'abord, la lettre du pays Donc, pour le moment pour nous, la lettre F de France Cette lettre du pays est suivie de l'année de naissance Donc, 2021 par exemple Suivi du diamètre de bagues en centièmes Donc, une bague 4,5 s'exprimera 45 Une bague de 10, de 12 s'exprimera en 100 ou en 120 Et donc, on s'est entendu encore dernièrement Pierre a eu un entretien avec le ministère à ce sujet Et moi-même, j'ai également pris contact avec l'IFAP Et nous avons donc défini cette règle Alors, vous allez me dire et on l'a remarqué Qu'au niveau des bagues qui nous ont été délivrés cette dernière année Pour les gros diamètres au-dessus de 10 Le point 0 ou le 0 n'apparaissait plus Et il y avait simplement 10 Donc, 10 ou 12 ou 14 On a fait modifier cela dès à présent Pour que dans les prochaines fabrications Dans les prochaines transmissions de bagues On retrouve maintenant l'expression en centièmes du diamètre de bagues Donc, on trouvera 29, 45, 60, 80, 120, 130, etc. Pour qu'il y ait une homogénéité pour tout le monde Et surtout pour que le numéro d'enregistrement Et pour ceux qui ont des attestations de cités Correspondent bien à ce qui est écrit sur la bague Je poursuis Donc, après le diamètre de bagues Il y a le numéro d'ordre de l'oiseau Donc, 001, 002, 025, etc. Donc, est suivi enfin du numéro de souche de la personne Ça donnera par exemple un numéro suivant F, 21, 45, 002, UF, B, 0635 Ça veut dire que c'est un oiseau qui est né en 2021 Baguée en quatre et demi Qui a le numéro d'ordre de 002 Et qui appartient à l'éleveur B, 0635 De la fédération UF Voilà Et pour une bague 12 Vous voyez bien, ça donnera F, 21, 120, 002, etc. Donc, il faut bien indiquer tous les chiffres indiqués sur la base On poursuit Alors, comment se crée le compte IFAP ? Le compte RNA au niveau de l'IFAP Il est créé au niveau de notre entité Parce qu'au moment où on crée le compte Donc, ce compte RNA est identifiant De l'éleveur, entre guillemets, professionnel Je le dis encore une fois On ne peut le faire qu'au travers de la fédération Qui doit attester au moment de l'enregistrement Que cet éleveur est bien adhérent à une fédération Et qu'il possède un numéro de souche Donc, cette création de compte se fait automatiquement par nos soins Lors de la première saisie d'un oiseau sur l'onitonnette Après, bien sûr, vérification de notre cas Ensuite, le compte est créé une fois pour toutes Pour l'éleveur Pour créer ce compte, bien entendu, il est obligatoire de posséder Et d'indiquer une adresse mail valide Et surtout, surtout, une adresse mail Qui correspond à celle que vous avez sur ornitonnette Je vous expliquerai après pourquoi Alors, comment m'identifier sur le compte ? On fera des exercices pratiques un peu plus tard Lorsque la présentation sera terminée Pour éviter de ressortir à chaque fois du diaporama Alors, comment s'identifier ? Vous lancez le module www.ifa.fr Une fois la page ouverte, on indique son identifiant Et on indique son mot de passe L'identifiant, vous l'avez, c'est votre numéro RNA Il est très facile, donc ça, vous l'avez Et le mot de passe, vous le recevez de toute manière Vous le recevez la première fois lorsque votre compte est créé Et après, vous l'aurez puisque vous pouvez à votre niveau le modifier Une fois que vous avez ouvert la page Vous verrez tout en bas, à un moment donné, vous ne pouvez pas tout remplir Il faut accepter les cookies au bas de la page Tout simplement, vous acceptez Et puis, ça vous permettra d'enregistrer votre mot de passe Le mot de passe, bien sûr, est modifié par l'éleveur Il n'est pas connu à notre niveau Sauf si l'éleveur, pour une raison ou une autre, veut bien nous le communiquer Pour pouvoir, par exemple, l'aider ou lui permettre de faire telle ou telle opération Mais autrement, nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun accès au compte de l'adhérent Même en nous adressant à l'IFAP, l'IFAP ne nous donne pas les accès Seul l'éleveur peut nous le communiquer s'il le souhaite Comment on peut récupérer un mot de passe lorsqu'on l'a perdu ? Tout simplement, on enregistre son numéro RNA Et comme dans beaucoup de logiciels, il suffit de cliquer sur le petit mot mot de passe oublié Et à ce moment-là, un lien pour vous permettre de créer un nouveau mot de passe est généré automatiquement et il vous est envoyé à l'adresse mail enregistrée Alors, si entre-temps, vous avez supprimé votre adresse mail et que vous avez modifié votre adresse mail Vous ne pourrez bien sûr plus recevoir votre nouveau mot de passe Donc, faites bien attention lorsque vous deviez changer pour une raison ou pour une autre votre adresse mail de bien communiquer tant à l'IFAP, tant on est honnête, cette modification Alors, comment saisir un oiseau par l'IFAP ? Je pense qu'il y a un formulaire spécifique à cet effet Les informations sont assez faciles à remplir Il y a de nombreux menus déroulants Je vous ferai une démonstration tout à l'heure Il y a en tous les cas, pratiquement à chaque écriture, des vérifications automatiques pour vous éviter toute erreur Alors, quels sont et comment obtenir les documents obligatoires ? Donc, deux documents obligatoires, le certificat de marquage et le document de traçabilité Alors, le document de marquage ou de lecteur de marquage il s'obtient automatiquement par ornithonette au moment où vous enregistrez les données de votre oiseau Lorsque vous aurez donc rempli différentes informations vous validez, vous pouvez imprimer directement et automatiquement votre certificat de marquage qui est le CERFA officiel Par contre, le certificat de traçabilité qui, après, vous permettra de céder l'oiseau lui, ne pourra se télécharger que sur le site de l'IFAP Ce que nous vous conseillons, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous avez lorsque l'ensemble de vos oiseaux sont transmis à l'IFAP, c'est d'aller sur le site et de télécharger sur votre coordinateur l'ensemble des certificats de traçabilité Comme ça, vous les avez sur votre appareil et vous n'aurez pas besoin d'aller chaque fois sur le site de l'IFAP pour récupérer le document On va passer à la diapositive suivante Alors, comment enregistrer et quel document pour un oiseau acheter donc un oiseau qui est enregistré l'IFAP ou qui n'est pas enregistré l'IFAP Alors, il convient déjà d'avoir le certificat de marquage ou de lecture de marquage le document de traçabilité, un certificat de session, éventuellement le document CIC Alors, si l'oiseau est déjà enregistré, un éleveur, vous achetez un oiseau, il l'a déjà mis enregistré sur l'IFAP le transfert de propriété peut se faire de deux manières soit par l'éleveur ayant cédé l'oiseau, soit par l'acquéreur Si l'éleveur qui vous a cédé l'oiseau le fait automatiquement je vous montrerai tout à l'heure comment on l'effectue c'est automatique, l'oiseau se retrouve sur votre compte Si par hasard il ne l'avait pas fait, vous pouvez le faire à votre niveau soit en renvoyant directement à l'IFAP le talon du certificat de traçabilité que vous aura remis l'éleveur Maintenant, si l'oiseau n'est pas enregistré, alors il convient de le faire à votre niveau comme si c'était une naissance de chez vous Vous enregistrez l'oiseau avec les données qui sont inscrites sur la banque de la manière dont je vous ai expliqué tout à l'heure et vous mettez comme piège justificatif soit le certificat de session, soit le CIC Et automatiquement, vous établissez non pas le certificat de marquage mais le certificat de lecture de marquage C'est exactement le même document Est-il possible d'enregistrer un oiseau plus ancien mais afin de régulariser une situation ? Certains, malheureusement, n'ont pas enregistré leurs oiseaux Oui Pierre, tu as levé la main, tu souhaiterais donner un complément ? Non, en fait, ce n'est pas Pierre, c'est Christophe Juste une question, c'est quoi le CIC ? Le certificat intra-communautaire Donc, voilà Merci C'est bon ? Voilà, est-il possible d'enregistrer un oiseau ? Oui, bien sûr, à tout moment, on peut enregistrer un oiseau même ancien Ceci pour régulariser une situation Comme on peut effectivement régulariser d'anciens oiseaux Et encore aujourd'hui, il y a des éleveurs On en voit de temps en temps, il y en a qui prennent contact avec nous Qui, au début, n'avait pas du tout enregistré On n'avait pas profité de la période de régularisation Qui n'avait pas enregistré les oiseaux Bien sûr, ils peuvent le faire Seulement, durant la période de régularisation, l'opération était gratuite Aujourd'hui, malheureusement, elle est payante La seule chose, c'est que si on ne l'a pas fait, on peut être en porte-à-faux vis-à-vis de la loi Mais autrement, il n'y a rien qui est interdit ou qui ne permet plus d'enregistrer tel ou tel oiseau On peut passer à la diapositive suivante Alors, comment savoir que son oiseau est bien transmis ? Alors, vous l'avez enregistré sur On est honnête L'oiseau a été, les droits d'enregistrement ont été payés Donc, nous remontons l'oiseau à l'IFA Une fois que l'oiseau a été remonté, que la fiche a été vérifiée, que l'ensemble, l'enregistrement est valide Nous recevons un accusé de réception que nous transmettons à l'éleveur Vous avez une copie d'un accusé de réception Donc, effectivement, tel ou tel oiseau a été enregistré Il n'a pas comporté d'anomalies, tout est en règle A ce niveau-là, je voudrais rendre hommage à José, qui est avec nous ce soir Et qui nous rend un service énorme Parce que c'est José, actuellement, qui fait les vérifications des fiches enregistrées sur On est honnête Et qui les fait suivre au niveau de l'IFA Alors, de plus en plus, les fiches sont bien remplies Et c'est vrai que les transmissions sont plus faciles Mais quelquefois, il faut faire plusieurs essais, voire reprendre contact avec l'éleveur Et je sais que ce n'est pas toujours très facile Et là, je voudrais vraiment, vraiment remercier José Qui, de ce côté-là, est d'une aide super précieuse On passe à la diapositive suivante Est-il possible de ressusciter un oiseau marqué décédé par erreur ? On a vite fait, une fois de prendre un numéro On voulait le vendre et au lieu de marquer, de prendre le module vente On a pris le module d'essai On a marqué une date et c'est parti Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière Donc, la seule chose qu'il reste à faire C'est de nous envoyer un petit message Pour qu'on puisse faire le nécessaire auprès de l'IFA Il y a un document à remplir Et la modification se fait une fois par mois en général Mais disons, rassurez-vous, on peut le faire Montant des droits d'enregistrement Et comment peut-on payer ces droits Et comment surtout le faire savoir Parce que là, il y a peut-être un petit dysfonctionnement Qu'il faudra encore qu'on essaye d'améliorer Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau de notre union Nous avons la possibilité d'acheter des droits par lot Jusqu'à 1000 Ce qui nous permet de pouvoir proposer un tarif Plus attractif à nos adhérents Que si l'adhérent allait directement sur le site de l'IFA Et achetait les droits un à un Nous proposons aujourd'hui le prix de 4,45€ Par enregistrement Qui est quasiment le prix coûtant Alors, vous avez plusieurs possibilités de payer ces droits Ils peuvent être payés via la boutique En ligne, vous allez sur le site de l'Union Boutique, achat de droits IFAP Vous pouvez payer par carte bancaire Ça se passe très facilement Dès lors que vous avez payé Un message nous arrive Intel a payé 4 droits, 5 droits, 10 droits, etc. Et à ce moment-là, je transmets à Josée Qui fait les transmissions Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un chèque Si vous ne souhaitez pas passer par le site de l'Union Vous nous envoyez un chèque libellé à l'ordre de la SAS Vous mettez les mêmes droits et vous nous informez Seulement, effectivement, ce qu'il ne faut pas faire C'est enregistrer des oiseaux sur le site Ornithonet Et de ne plus rien dire, de ne pas payer, de rester silencieux Et au bout de quelques semaines, dire pourquoi mes oiseaux ne sont pas remontés Donc, simplement, si vous enregistrez, si vous réglez Ou si vous voulez envoyer un chèque, faites-nous le savoir Pour que, effectivement, les oiseaux ne traînent pas en attente d'enregistrement Voilà Comment consulter la liste de mes identifications On va le voir tout à l'heure en détail On va sur le site de l'IPAP Alors, on clique sur consulter la liste des identifications Et là, on voit l'ensemble des enregistrements actifs On peut après trier les listes comme on le souhaite Et on peut surtout aussi afficher le nombre de listes, enfin de lignes que l'on souhaite 20, 50 ou 100 Ce qui est assez intéressant, et je vous le montrerai C'est qu'il est possible de télécharger l'ensemble sur fichiers De mettre en mémoire et de télécharger sur un fichier Excel Qui vous permet, depuis le fichier Excel, de trier vos listes Et surtout d'éditer des listes plus facilement Voilà, comment déclarer un oiseau décédé On va sur le site Quand le lien déclarer un oiseau mort Alors, on saisit bien l'identification de l'oiseau Telle qu'elle est inscrite dans le fichier, bien sûr Parce que sinon il ne va pas retrouver l'oiseau La fiche se met à l'écran Il suffit ensuite d'entrer la date du décès Et éventuellement le motif, si on le souhaite Je vous montrerai un petit truc tout à l'heure C'est qu'on peut très bien partir de la liste des identifications Sélectionner dans la liste l'oiseau concerné Et descendre au bas de l'écran Pour rejoindre un signe de plus Qui permet à ce moment-là De faire pour cet oiseau qui est sélectionné Les différentes déclarations Soit de décès, soit de cession Procédure quand on souhaite céder un oiseau concerné IFAP Et comment saisir la cession d'oiseau le cas éché En fait, il y a deux possibilités Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Soit l'acquéreur renvoie à l'IFAP mettant la réponse Et indique ses coordonnées ou son numéro RNA Soit le cédant, et je vous le conseille Le fait lui-même sur son compte IFAP Vous cliquez à ce moment-là sur céder un oiseau Pour rentrer l'identification correcte de l'oiseau Vous faites la recherche plus que je vous ai montré tout à l'heure Vous avez la fiche de l'oiseau à l'écran Et à ce moment-là, vous renseignez les différentes cases Donc les différents renseignements, noms, noms, etc. Attention, il vous faudra impérativement une adresse mail Pour valider votre cession Pour un éleveur qui est déjà identifié IFAP et qui possède donc un numéro RNA Il faudra bien sélectionner le terme amateur ou autre Et surtout pas le terme particulier Parce que sinon, on va lui créer un compte spécifique Je vois que Daniel a levé la main Il y avait une question particulière Oula, je ne t'entends pas Malheureusement, je ne t'ai pas entendu Daniel, tu as un problème de micro Pour te déconnecter et te reconnecter C'est peut-être une nouvelle tourtorelle Voilà, on dirait une nouvelle race Mais il est temps de l'arrêter 2006 Alors, est-il possible d'enregistrer des oiseaux au nom de monsieur et de madame ? Non, on ne peut pas faire cet enregistrement Un numéro Eterana est unique Il est attribué à un seul éleveur De toute façon, c'est le certificat de station Il est tout à fait possible de mettre la cession au nom de deux personnes ou d'un couple Mais au niveau de l'enregistrement EFAP Vous ne pouvez malheureusement pas indiquer deux noms On continue À qui peut-on s'adresser ? Et on terminera avec cette diapositive, je crois À qui peut-on s'adresser en cas de difficultés rencontrées ou en cas d'erreur de saisie ? Alors, on a deux possibilités On peut déjà, pour une question pratique Envoyer un mail à foireauxquestionsifap-ornithologie.fr On apportera une réponse dans les meilleurs délais Pour une question plus particulière de gestion du compte IFAP Je vous propose plutôt de m'envoyer un mail à mon adresse daniel.hbrvm.fr Pour qu'il y ait une trace écrite Vous essayez d'expliciter le problème dans le message Pour qu'on puisse vous apporter une solution rapidement C'est vrai que parfois il y a de nombreuses questions Malheureusement, on ne peut pas toujours répondre tout de suite dans la foulée N'hésitez pas à relancer le cas échéant Si vraiment une question devait rester sans réponse Voilà, très rapidement Donc, un certain nombre de questions que vous aviez déjà posées Que j'avais un petit peu regroupées Et on avait eu la chance de pouvoir faire cette présentation également Avec une région la semaine dernière Maintenant, si vous voulez bien, on peut passer très rapidement Si on a un peu de temps à la pratique Et je voudrais simplement donc me connecter au site IFAP Voilà, pendant que tu fais la pratique Il y a déjà une question écrite qui est Comment faire quand on fait, je pense que c'était 4 sessions Si l'acheteur n'a pas d'adresse mail Pour céder donc un oiseau enregistré à livre Il faudrait essayer de le convaincre qu'il en ait un Parce que c'est lui qui aura les différentes informations A la maison Sinon, on a une adresse Il faudrait que je l'envoie à Florence par mail Il y a une adresse sur le site Il faut mettre une adresse IFAP Arrobas IFAP Il y a une adresse de ce style là, je ne l'ai pas en tête Info arrobas IFAP Pardon ? Info arrobas IFAP Voilà Écris là dans le chat, Pierre Ça en aura une trace Mais essayez quand même de convaincre Il y a toujours dans la famille quelqu'un qui a une adresse mail Pour moi, il aura les informations directement chez lui On voit, c'est bien Donc, j'ai recherché dans Google IFAP Je retrouve sur le bouton de recherche, identification Je clique, voilà Et... Il faut que j'enlève juste... Voilà Et vous voyez qu'en dessous, tout en bas de la page Il y a marqué en utilisant ce site Vous acceptez que les cookies soient utilisés Oui, j'accepte, voilà Et à ce moment là, dans l'espace utilisateur En cliquant sur l'espace utilisateur Vous avez la possibilité d'entrer votre numéro RNA Je vous l'ai montré tout à l'heure UOF 00B 0635 Et le mot de passe À ce moment là, vous vous connectez Et vous arrivez sur cette page là Là, vous pouvez effectivement déclarer des événements Et vous pouvez consulter vos informations personnelles Et la liste des identifications La liste des animaux décédés ou cédés Voilà, c'est principalement ces deux éléments Ces trois éléments que vous consultez On va prendre la liste d'identification Donc, je vais partir sur ma fiche personnelle Voilà, il y a un certain nombre d'oiseaux enregistrés Vous voyez qu'en bas, vous avez le nombre de lignes par page 50 ou 100 Vous pouvez donc faire comme vous le souhaitez Vous pouvez également trier cette liste comme ça vous chante Soit par le nom commun de l'espèce Soit par sexe, soit par un autre numéro, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est que Donc, en prenant là et en sélectionnant l'ensemble Par contre là, vous sélectionnez l'ensemble de vos oiseaux Ils se mettent en surveillance bleue Vous les copiez en mémoire Vous ouvrez votre fichier Excel Vous collez et automatiquement Vous aurez l'ensemble de votre tableau Avec les lignes dans votre fichier Excel Et surtout, ce qui est intéressant C'est que vous avez vos numéros d'identification au complet Dans votre fichier Et ça vous permet d'établir des listes Ou des tris comme vous le souhaitez Vous voyez qu'au début, les numéros On ne savait pas trop comment les enregistrer On commençait soit par l'année Soit par, comme c'est écrit un peu sur la barre Mais on n'avait pas d'ordre précis Aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus précis On a bien l'année On a l'année de naissance La lettre du pays, le diamètre de la bague Le numéro d'ordre Et puis le numéro de souche qui se passe derrière Voilà pour la liste des identifiants Je vais tout de suite essayer de déclarer un oiseau décédé Je clique par exemple sur cet oiseau là Donc là, on a effectivement le descriptif de l'oiseau Et vous avez au bas là un plus Qui vous permet à ce moment là de dire que l'oiseau est mort par exemple Et vous voyez que la fiche de l'oiseau s'affiche bien à l'écran Vous avez une date du jour qui est indiquée Mais vous pouvez bien entendu modifier cette date Si vous faites ça à poste Vous pouvez indiquer les circonstances du décès si vous le souhaitez Bien sûr, je ne vais pas enregistrer l'événement Vous mettez un mail Et vous avez votre adresse mail qui s'affiche Et automatiquement, lorsque vous aurez enregistré l'événement Un mail vous parviendra dans votre boîte Dans votre boîte mail Voilà, rapidement, Christian Maintenant, on va prendre un oiseau à céder On va faire pareil On va partir de la liste d'identification On va céder par exemple, cet oiseau là Toujours la même chose Je cède Changement propriétaire Voilà, vous avez le descriptif de l'oiseau Et vous avez ici, cession au propriétaire ci-dessous Là, vous cliquez Et alors, j'ai bien expliqué avant Et on m'a rendu attentif Que si la personne a un numéro RNA Vous voyez que si, là, pour le moment Il n'y a pas de numéro RNA possible Donc, il faut bien cliquer sur Amateur Amateur Et vous avez, à ce moment-là La possibilité d'enregistrer votre numéro RNA Donc, vous mettez le numéro RNA de l'éleveur Malheureusement, ce n'est pas encore le cas Et j'aimerais bien que ça se mette un jour en place C'est qu'après avoir enregistré le numéro RNA Et là, toute la fiche se remplit Pour le moment, ça ne se fait pas Peut-être pour des raisons d'RGPD Je ne le sais pas Mais toujours est-il qu'il vous faudra tout remplir Donc, mettre le numéro RNA Mettre la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, la boîte postale, etc. L'adresse mail Et à ce moment-là, vous enregistrez l'événement Revenez au point de départ Voilà, c'est le plus important Damien, tu as une question ? Oui, j'écoute Si le futur propriétaire n'a pas de numéro RNA C'est-à-dire si c'est un éleveur étranger À ce moment-là, vous mettez les coordonnées de l'éleveur Simplement, vous mettez particulier Et puis, vous remplissez les informations Et à ce moment-là, il recevra de la même façon Le certificat de cession de traçabilité Mais vous ne mettez pas S'il n'a pas de numéro RNA Et si ce n'est pas un éleveur Si c'est un éleveur d'un club Mais qui n'avait jamais eu d'oiseau Et qui n'a pas de compte RNA On lui conseille peut-être d'abord De lui créer un compte On peut lui créer un compte rapidement Et à ce moment-là, vous pouvez le faire Sinon, vous l'enregistrez en tant que particulier Et on repartira son oiseau par la suite J'ai répondu à la question ? Je n'entends plus Ce que je voulais vous montrer ici En face des noms Encore ce que je n'avais pas fait avant Ici, vous avez la possibilité de télécharger Les certificats de traçabilité Donc par exemple, pour l'oiseau là Il suffit donc de cliquer Ça y est, vous avez le téléchargement Vous ouvrez le fichier Et vous avez les certificats de traçabilité Qui est là Il suffit de l'enregistrer sur votre ordinateur Et ça, vous pouvez le faire pour l'ensemble de vos oiseaux C'est pour ça que je vous conseille Parce que là, c'est assez long Un soir, vous téléchargez l'ensemble de vos certificats de traçabilité Et ainsi, vous les aurez sur votre ordinateur Daniel, il y a une remarque de Daniel Gargat qui a pu écrire En disant que quand il est sur la liste que tu viens de montrer Tu vous disais que vous pouvez répertorier tous les réseaux Les copier-coller dans un fichier Excel Et il dit qu'il n'arrive pas, que ça ne marche pas Le copier-coller dans Excel Oui, ça marche Vraiment, je le fais régulièrement, ça marche très bien Il faut qu'il les mette en surbrillance Clique-droit de la souris, copier Et après, aller dans Excel, dans la première ligne Clique-droit coller Et effectivement, ça se colle automatiquement Sinon, je l'expliquerai à Daniel Je lui ferai un coup particulier par le problème Mais ça marche, je le fais assez régulièrement Je n'entends pas, ce n'est pas la peine Il y a un problème de son Bien, je m'arrête là pour l'IFAP Un petit mot simplement pour vous montrer Ornithonet Voilà, je passe Là, vous avez l'ensemble des comptes Ornithonet Vous voyez qu'actuellement, il y a près de 16 000 fiches qui sont enregistrées On a, nous, les différentes personnes Donc, lorsque l'oiseau est remonté Vous avez la date laquelle nous transmettons Et qui a transmis Donc, on a une traçabilité de l'ensemble des oiseaux Ce que je voulais vous montrer aussi, lorsque vous êtes sur votre fiche Si je prends, par exemple, ma propre fiche Donc, que j'ouvre à l'écran Vous avez sur votre fiche un petit module ici qui s'appelle IFAP Et lorsque vous cliquez ici sur IFAP, vous avez vos oiseaux, vos propres oiseaux Qui apparaissent Vous pouvez donc voir l'état de vos transmissions au niveau de l'IFAP Et ça, vous l'avez directement sur votre fiche Et ce que je voulais, ce dont j'ai parlé tout au début Dans le document, c'est très rapidement Donc, vous avez l'ensemble des attestations Vous voyez des fiches de jugement quand vous étiez à tel endroit Les palmarès, éventuellement, tout ce qui a été enregistré sur votre compte Et voilà Et une dernière chose, vous avez au-dessus un module qui s'appelle documents Lorsque donc vous êtes à jour Et en cliquant sur documents, vous avez là différentes choses Notamment les oiseaux du monde en numérique Vous avez également des documents qu'on a mis en ligne Comme le certificat de session officiel Le formulaire de commande de bagues Une déclaration de détention d'oiseaux Des étiquettes expo Vous avez différentes choses Et les différents palmarès également Qui se trouvent dans documents Voilà Une dernière petite question, Daniel et Pierre, s'il vous plaît Qui va intéresser les auditeurs Dans le cas d'un hybride Que ce soit un hybride en psita, en exotique ou en faune européenne Doit-on l'inscrire à l'IFAP ? Oui Oui L'hybride suit le régime de son parent le plus protégé J'ai une petite question, bonsoir Sur le document de traçabilité Lorsque l'on cède un oiseau, soit un particulier, soit un éleveur Au lieu de l'envoyer par mail, les renseignements Est-ce qu'on peut l'envoyer par courrier à l'IFAP ? Oui, tout à fait On peut l'envoyer par courrier, c'est l'IFAP qui fait la modification Il faut également savoir que les droits d'enregistrement se payent la première fois Lorsqu'on enregistre l'oiseau pour la première fois Et après toute modification, déclaration, cession, etc. sont des opérations gratuites Mais effectivement l'IFAP peut très bien faire la modification elle-même En envoyant simplement les éléments Moi je pense qu'il faut qu'ils justifient leur travail et qu'ils bossent Quand on leur envoie que des papiers Mais tu sais, parfois on est plus sûr personnellement en tant qu'éleveur Lorsque je cède un oiseau, je préfère faire l'enregistrement moi-même Comme ça je sais que l'oiseau part bien de mon élevage et va vers la bonne personne Autrement si la personne s'en fiche royalement Dans 5 ans tu l'auras toujours encore sur ton compte Pour information, il y a des oiseaux qui sont inscrits dans l'IFAP Donc j'ai appelé l'IFAP pour savoir s'ils avaient mes oiseaux Ils ne les ont pas trouvés Ils ne les ont pas trouvés Alors, il faut faire bien attention Il faut faire bien attention à la manière dont sont enregistrés les numéros d'oiseaux Parce qu'ils sont trompés d'une seule lettre, d'un seul espace Par rapport aux numéros d'enregistrement On ne les retrouve pas Et souvent, par le biais du RNA, on les retrouve Et sinon, on peut nous accéder encore à l'IFAP directement en s'adressant aux responsables Et en donnant un certain nombre d'informations Parfois, on arrive à retrouver des oiseaux qu'on a perdus Parce qu'on ne savait plus exactement comment ils étaient enregistrés Mais disons qu'à ce moment-là, ça c'est au cas par cas qu'il faut essayer de régler une question C'est le premier pas, Pierre, qui a été enregistré par quelqu'un de très compétent qui s'appelle Daniel Ah ! Mais il n'y a pas de problème, si on ne le retrouve pas, tu m'en reparles et puis on essaye de voir C'est eux qui ne le retrouvent pas C'est l'IFAP qui ne le retrouve pas Et tu le retrouves dans ton compte RNA ? Il y est, il y est, il y est Ah bon, alors s'il y est, je ne comprends pas trop Ils ne sont pas très compétents, c'est tout Pour information, sur les hybridations à déclarer Si je fais des hybrides de chat et de caracal en 5ème génération, il faut toujours les déclarer à l'IFAP ? Pierre, aide-moi ! Effectivement, il y a une question de génération Ou de chien ou de Sarlos ou de chien ou de chien ou de chien Donc, normalement, si vous êtes en retour sur du domestique, à la cinquième génération, c'est sûr, vous n'avez plus besoin. On peut se baser sur le règlement CITES européen, CITES, et qui définit quand est-ce qu'il faut un permis CITES, et au bout de, je crois, quatre générations, et c'est pour ça que je vous dis cinq, c'est sûr, on n'est plus concerné. Et lorsqu'on a discuté avec le ministère il y a quinze jours, on était d'accord sur cette interprétation-là. Donc, quand je croise des oiseaux en phénotype ancestral avec des domestiques que j'obtiens en quatrième, cinquième génération, et des domestiques et des ancestraux, ça, c'est considéré à déclaration. Quand tu obtiens encore du phénotype sauvage à quatrième, cinquième génération ? Non, non, ils ne sont pas sauvages, ils sont issus de ce sujet de l'expliquer. Oui, on se retrouve dans la même problématique de ma dernière diapo, donc quand je vous disais, vous avez fait une sélection, certes, vous répondez aux critères du décret, mais visuellement, il faut que vous puissiez le démontrer. Bon, je peux le démontrer. D'autres mains ont été levées. Alain, Hervé. Alors, je peux y aller ? Oui. Ça n'est pas très lié à l'IFAP, c'est lié à Ornithonet. Comment ça se passe pour les handicapés qui sont équipés par Apple, comme moi ? On ne peut pas être Ornithonet. Pour le moment, Ornithonet ne fonctionne pas sur Apple. Non. Non. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour faire Ornithonet et enregistrer les oiseaux en concours. Oui. Par exemple, c'est un détail, mais c'est pour vous dire. Je sais, on en est conscients, mais nous n'avons pas de développement. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, vous n'avez qu'à nous offrir un ordinateur. Mais j'ai des vieux ordinateurs à la médecine qui sont en réforme, je vais t'en envoyer un. Voilà. C'était un coin sourire. Allez, on continue. On est en retard. Alain a posé, a levé la main. Oui, ça, bonsoir à tous. Bonsoir Pierre, bonsoir Daniel. Une question que j'avais eu l'occasion de présenter lors de la visioconférence qu'on a fait au sein de la région. Pour simplifier le travail d'inscription des éleveurs et leur permettre de regrouper les inscriptions, on leur impose le terme de professionnel. Je trouve que ça ne correspond pas du tout aux éleveurs amateurs que nous sommes. Je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes qui ont été faites par l'UEF comme France pour essayer de supprimer ce terme de professionnel qui, aujourd'hui, me paraît inacceptable et finira un jour ou l'autre par nous sauter à la figure. Alors, il est vrai que pour le moment, nous n'avons pas fait d'action réelle. J'avais fait moi-même une démarche, une première démarche au niveau des responsables de l'IFAP en leur demandant de bien vouloir modifier le nom. Je pensais que ça se ferait facilement. Effectivement, on a rejeté la question en disant que ce n'était pas possible que c'était fait ainsi. Tu as effectivement soulevé la question la semaine dernière. On en a reparlé avec Pierre. Et je pense que maintenant, notre action sera de faire une demande officielle. Je pense même via le ministère. Il faudra qu'on intervienne. Non, mais pour le moment, à part une simple démarche à l'amiable au niveau de l'IFAP, on n'avait rien fait. Mais compte tenu de son intervention et qu'effectivement la question est vraiment réelle, il faut qu'on entame quelque chose de plus officiel. C'est quand même dommage que sur des points aussi précis et aussi simples de défense de l'éleveur, on ait mis plus de trois ans à se rendre compte de ce problème. Donc, j'insiste. Je demande aujourd'hui, au nom des éleveurs, que soit fait une action concrète pour refuser au niveau de l'IFAP qu'on soit traité comme des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels. Il faut avoir le courage de le faire. Alors, juste, j'apporte quand même une petite précision parce qu'il n'y a pas eu trois ans sans rien de fait. Puisque lorsque le fichier l'IFAP est sorti, effectivement, il n'y avait que professionnels et puis amateurs. On avait déjà fait une intervention et suite à cette intervention-là, si vous allez maintenant sur l'IFAP espace utilisateur, vous allez avoir, du coup, bienvenue, etc. Et vous allez avoir propriétaire. Et dans la liste des propriétaires, vous allez avoir ce que je vous mets ici dans le chat. Propriétaire, parc, zoo, professionnel, éleveur, cirque, association et particulier. Donc, en fait, nous, nous sommes répertoriés comme éleveurs et pas comme professionnels. Donc, on peut s'inscrire en tant qu'éleveur. On est comme éleveur. Daniel a dit qu'il fallait s'inscrire en professionnel pour pouvoir. Bon, alors, à la limite, je ne devrais même pas vous le dire parce que moi, je n'ai qu'un code particulier au professionnel pour enregistrer l'oiseau. Mais, effectivement, quand moi, je le tape, quand nous, on tape le code professionnel, il passe sous le regroupement des oiseaux. Mais, finalement, ce terme de professionnel, c'est vrai qu'il n'apparaît pas comme le montre Pierre. Effectivement, c'est une question plutôt informatique. C'est plutôt informatique, oui. Mais, dans les catégories d'utilisateurs, on a, vous voyez, la liste des propriétaires, on est cité comme éleveur. Ce qui est de propriétaires, etc. Je ne suis pas convaincu. Mais, il faudra qu'on l'éclaircisse quand même au mieux. Parce que, quand l'éleveur, quand l'éleveur fait son inscription, il s'inscrit bien pour pouvoir faire regroupement, il s'inscrit bien en tant que professionnel. Donc, l'éleveur, il a bien conscience de s'inscrire en tant que professionnel. Ok. J'ai entendu, de toute façon, tu nous l'avais effectivement, tu l'avais bien expliqué la semaine dernière. On en a pris une autre, mais bon, là, on y joue. Je demande pas l'intervention, je demande ce qui va se faire et je demande qu'il y ait une action qui se fasse à ce niveau-là. Alors, la deuxième question que je voulais poser, c'est concernant la liste des espèces qui doivent être inscrits à l'IFA. Il y a quelques années, l'UEF comme France a diffusé aux éleveurs deux listes. Une liste des oiseaux à déclarer et une liste des oiseaux à ne pas déclarer. Exactement. En ce moment, il y a eu des modifications qui sont intervenues, je veux bien l'admettre. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'éleveurs qui sont des éleveurs qui utilisent ces deux listes-là. A priori, je n'ai pas vu d'informations précises en termes de communication expliquant aux éleveurs qu'ils ne devaient plus se servir de ces deux listes-là. Est-ce qu'il y a eu une information à ce niveau-là ? Parce que moi, je rencontre quotidiennement des éleveurs qui se servent encore de ces deux documents-là et qui ne comprennent pas qu'ils ne soient plus l'actualité. Alain, si tu te réfères aux arrêtés ministériels, les listes, elles sont établies. Oui, oui, mais j'ai bien compris ça. Mais aujourd'hui, il y a des éleveurs qui ont des listes dans leurs mains, qu'on a diffusées et qu'on a utilisées lors des réunions pour la régularisation. Il y a beaucoup de clubs qui ont utilisé ces deux listes-là pour effectuer la régularisation des oiseaux. Je regrette que c'est le document sur lequel nous travaillons. Nous avons diffusé ces documents, ces documents sont en possession des éleveurs. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'éleveurs qui utilisent, peut-être à tort, mais qui utilisent ces documents parce qu'a priori, ils n'ont pas eu d'information officielle comme quoi ces deux documents devaient être mis à la poubelle. Alors, je prends en considération cette information-là que tu nous fais remonter. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Alain, vous l'avez remonté la semaine dernière et effectivement, on en a pris d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'en huit jours, on n'a pas réagi. Mais certes, les listes sont déjà établies dans les différents arrêtés ministériels. On est là, on est là-dessus. Mais il y a des listes à supprimer, il faut informer les éleveurs. Il n'y a pas d'information aux éleveurs à ce niveau-là, je regrette. Bien pris, Alain. OK. On enchaîne ? Oui, oui, il faut enchaîner, le temps tourne. Il y a 22h10. Pour cette question-là, je pense que s'il y avait plus de présidents de clubs ou de présidents de régions connectés aujourd'hui, ils auraient eu l'information en direct et la fin décembre. C'est à ça que ça sert aussi. Là, on fait un travail de communication, de divulgation d'informations et de débats qui sont très instructifs et très intéressants. Et c'est là qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un petit peu plus de gens qui se motivent à venir ici chercher l'info et la faire redescendre. Bon, on va essayer de passer sur la troisième partie avec le diaporama. Donc, il faut que je partage mon écran et c'est Cyril qui fera son commentaire. Donc, je me présente, Cyril Jardinier. Je suis en charge de la branche FI de l'UEF, comme France, qui est l'UEF Protection. et je vais un petit peu développer les différents programmes, enfin, une partie des programmes de protection que nous avons développés, notamment ceux relatifs aux programmes 1 et 2. Donc, l'UEF s'est effectivement investi en matière de protection et de préservation sous différentes formes d'actions orientées principalement vers quatre concepts. Donc, le premier concept, c'est le bien-être animal. Le deuxième concerne les oiseaux in situ, c'est-à-dire les oiseaux dans leur milieu naturel. Le troisième, où nous sommes plus directement concernés, ce sont les oiseaux d'élevage, qui sont soit domestiques, soit non domestiques. Et le dernier concept, qu'a évoqué d'ailleurs Alain Chevalier, c'est aussi la protection et la préservation des éleveurs-naisseurs que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui font naître les oiseaux que nous détenons. Donc, concernant les oiseaux d'élevage, pour ces deux programmes spécifiques. Le programme 1, alors, en quoi consiste-t-il ? Le programme 1 est en fait un soutien financier et administratif à l'élevage de 38 espèces prioritairement ciblées. Le programme 2 est un programme spécifique de soutien de préservation d'oiseaux d'élevage qui sont peu élevés en France. Alors, j'insiste, certaines espèces sont peu ou pas élevées en France, alors que dans d'autres pays, elles sont peut-être plus communes. Mais nous avons décidé, après consultation, de nous concentrer sur certaines de ces espèces-là. J'y reviendrai quand je développerai le programme. Donc, comme vous avez pu voir et entendre ce soir, la réglementation de plus en plus stricte, impliquant une déclaration obligatoire à l'IFAP, a encouragé certains de ceux qui maîtrisent les pratiques d'élevage, c'est-à-dire nous-mêmes éleveurs, à soit cesser l'élevage de ces espèces en déclin, c'est-à-dire tout simplement devant les contraintes liées à l'IFAP, certains éleveurs ont dit « Ouh là là, moi je ne m'en sors plus avec l'IFAP, j'arrête d'élever certaines espèces ». Soit ils ont continué à faire naître et élever ces espèces-là, mais ils sont sortis des structures encadrées qui sont les fédérations, et ils ont continué leur activité d'élevage dans l'ombre et l'anonymat, avec tous les débordements que cela peut engendrer. Donc, en fait, c'est l'inverse du but recherché par le législateur au niveau de la traçabilité, c'est-à-dire développer des oiseaux dans l'anonymat et puis sans inscription, sans traçabilité, et en dehors des structures encadrées que nous sommes. Donc, concernant le programme 1, nous avons actuellement un peu plus de 20 participants. Donc, à nous, à l'UF, de protéger ces éleveurs-là, c'est-à-dire de maintenir les espèces d'amose-élevage, notamment par cette aide administrative, et j'insiste à cette gratuité IFAP mise en place depuis le 1er janvier 2021. Je vous invite à partager cette information-là auprès de vos amis, de vos amis éleveurs. Alors, comment ? Comment on s'y prend ? Tout d'abord, en aidant financièrement les détenteurs des espèces concernées. Donc, c'est 38 espèces, c'est-à-dire l'UEF prend à sa charge financièrement, sans limitation de nombre, l'inscription IFAP pour ces espèces. Un soutien administratif, c'est-à-dire que la fédération aide et prend en charge les formalités administratives. Vous avez pu entendre ce soir et voir que c'est assez lourd et assez contraignant. Alors, le groupe qui est constitué fait les démarches à la place de l'éleveur. Et je salue José Bernicot, qui nous entend ce soir ici, et Daniel, qui font un très gros travail à ce niveau-là. Quelles sont les espèces concernées ? Ce sont des espèces qui sont emblématiques, patrimoniales et ou à faible valeur marchande. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que, si je prends par exemple un padat Java, qui va se céder à 15 ou 20 euros, et que l'inscription IFAP va entre, pour ne pas dire de bêtises, entre 5 et 8 euros, selon les cas, on ne voit pas trop l'intérêt de dépenser cette somme d'argent-là pour un padat qui en vaut 20 ou 25. Donc, ça incitait beaucoup d'éleveurs à cesser de faire naître ces espèces-là. Donc, il était prioritairement désigné d'inscrire le padat Java, par exemple, qu'il y en aura d'autres, à ce programme de soutien financier et de soutien administratif d'inscription. Alors, quelles sont ces 38 espèces prioritairement ciblées ? Alors, j'insiste, cela ne concerne que les espèces en plumage ancestral, c'est-à-dire en phénotype sauvage. Il y a quatre colombinées, comme la colombe rousse, la colombe maillée du Sénégal, Alain, tu auras le plaisir de retrouver tes oiseaux, la tourterelle à Auréon et la tourterelle de la Caroline. Nous avons aussi désigné cinq estries d'idées qui sont le bengali rouge, son cousin, le bengali vert, le capucin à damier, je l'ai évoqué, le padat de Java et enfin le diamant à bavette. Nous avons aussi deux passéridées qui sont ceux les plus communément rencontrés en élevage qui sont le moineau domestique et le moineau friquet. Enfin, nous avons aussi douze fringilidées, alors quatre considérées comme exotiques, notamment le verdier d'Oxtallé, le tarain rouge du Venezuela, le bouvreuil jitagine qui, on l'a évoqué précédemment, peut se rencontrer aussi dans le sud de l'Europe et le serein des Canaries que l'on a déjà évoqué aussi précédemment. Nous avons aussi parmi ces douze fringilidées huit européens qui sont la linotte mélodieuse et sa cousine, la linotte avec jaune. Magnifique oiseau. Le ciserain flammé, c'est-à-dire tous les acantisses et les sous-espèces. Et le tarain des Aulnes, le tarain européen. Le pinson des arbres, le verdier d'Europe, Et oui, le chardonnore élégant et les différentes sous-espèces, c'est-à-dire le tchoussi, le britannicus, le major, c'est-à-dire celui qui le rencontre communément et qui est généralement muté. Et enfin, le bouvreuil pivoine et les sous-espèces aussi, qui sont donc le ponceau, le petit pivoine et l'ibéricuste que l'on rencontre en Espagne. Nous n'avons pas oublié les détenteurs de Psythacidé avec 15 espèces, qui sont donc l'inséparable à joues noires, l'élégante, qui porte bien son nom, la perruche à front d'or et la Sparman. Nous avons aussi différents Twi qui sont le Twi céleste, le Twi à lunettes, le Twi de Guyane et le Twi Catherine. La turquoisine, la splendide, qui porte aussi très bien son nom, la perruche de Bourque, l'Omnicolore, la perruche de Stanley, le croupion rouge, la conure de Vieillot et quelles sont donc ces démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et de ce soutien administratif pour ces espèces. Il suffit tout simplement de prendre contact avec nous. Nous vous transmettons une convention, c'est une convention, un contrat moral, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous envoyer les juiciers, ce n'est pas notre genre, mais c'est un engagement réciproque. À l'issue d'avoir renseigné ce document, lorsque vous devez inscrire vos oiseaux, vous reprenez contact avec moi et je vous transmets de manière très simple le descriptif qui se limite à trois étapes seulement, c'est-à-dire un fichier Excel où vous renseignez vos biodatas qui sont nom, prénom, adresse, etc. et surtout l'espèce à enregistrer avec les particularités. Donc, un seul document pour plusieurs oiseaux. Ainsi qu'une attestation de cession destinée à l'UF Protection, c'est-à-dire vous allez céder administrativement vos oiseaux à l'UF Protection. Pourquoi ? Parce que pour enregistrer vos oiseaux, il faut que nous en soyons détenteurs. D'accord ? Une fois fait, donc pareil, si tu peux revenir un petit peu en avant, Jean-Paul, sur cette attestation de cession, nous en avons fait une recto verso de manière à ce que vous puissiez sur un seul document céder à l'UF Protection, 26, voire même plus encore, individus en un seul document, ce qui limite à votre niveau les démarches. Voilà. Vous avez donc la troisième étape qui consiste tout simplement à nous transmettre ces deux documents, soit par voie postale, soit de manière informatisée. il est évident que vous conservez un double de ce que nous avons envoyé et le cas échéant, c'est une petite précision, vous n'enregistrez aucun mouvement dans le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques. Pourquoi ? Parce que vous conservez ces oiseaux dans votre élevage. vous en demeurez les détenteurs. D'accord ? C'est une session administrative, mais il est bien évident que vous conservez ces oiseaux-là chez vous. Ce sont les vôtres. Est-ce que vous avez des questions relatives au programme 1 destiné notamment à l'inscription IFAP ? Il faut bien préciser que la session est temporaire. c'est-à-dire que les oiseaux restent chez vous, ils sont cédés quelques temps à l'UEF, le temps que l'UEF Protection fasse les démarches administratives, puis ils vont vous être rétrocédés par un document aussi. Donc, ils sont toujours à vous les oiseaux. Tout à fait. Donc, une fois que l'enregistrement IFAP est avéré, l'équipe désignée, qui est notamment Daniel, José, qui a inscrit tous ces oiseaux-là pour vous, et de manière gratuite, une fois fait, vous rétrocède par la même attestation de cession tous vos oiseaux qui sont de toute façon restés au sein de vos structures d'élevage et vous transmets aussi tous les documents attenants qui sont les certificats de traçabilité, les certificats de marquage. Donc, ça allège énormément à vos niveaux, vous éleveurs, nous éleveurs, ces contraintes. Bonsoir, bonsoir Cyril, j'ai une petite question Cyril. Jean-François, je t'écoute. Normalement, quand on fait une attestation de cession, parce que, bon, moi j'ai des oiseaux soumets à la réglementation, une attestation de cession à un éleveur capacitaire, on lui fournit en même temps l'attestation, le CERFAD d'identification. Est-ce que là, il faut être un CERFAD d'identification en même temps que la cession ? Alors, tu sais, administrativement, tes oiseaux, les oiseaux restent chez toi. C'est ma question. Alors, pour exemple, je te prendrai l'exemple d'un zoo, un zoo a besoin, je ne sais pas moi, d'un mâle reproducteur pour un ours polaire ou que sais-je encore. L'animal va être mouvementé d'une structure à une autre, mais le propriétaire reste toujours le zoo d'origine. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore avec des pandas qui venaient de Chine. Voilà. Oui, mais les pandas qui venaient de Chine, Rodolphe Delors, on s'est agréable de capacité, c'est tout le règne animal, tu vois, et quand il y a un zoo du Portugal qui prête un mâle un mâle panthère à un zoo européen, à un zoo français, le zoo français, il est obligé de le déclarer dans l'IFNAP, et tu nous déclare dans l'IFNAP que les animaux dont tu en es propriétaire. Mais le zoo français du mâle, du faux, il n'en était pas le propriétaire. Mais l'IFNAP Justement, on ne peut inscrire que des animaux dont on est propriétaire. C'est pour ça qu'on vous demande une attestation de cession, comme ça l'UOF Protection devient le propriétaire des oiseaux et on inscrit les oiseaux pour vous à ce moment-là. Une fois que les oiseaux sont inscrits, on vous les rétrocède avec les mêmes documents. C'est le grand docède de J.F. au pays en espérance que tu m'as envoyé, Cyril. Il n'y a pas de problème, Jean-François. À plus. À plus. Alors, le programme 2, lui, il est beaucoup plus spécifique et on va dire il est beaucoup plus technique et proche de l'oiseau proprement dit. C'est-à-dire que c'est un programme destiné au soutien à l'élevage et à la préservation d'espèces peu élevées en France. Alors, certaines espèces, races ou variétés sont peu élevées en France ou dans le monde. C'est-à-dire que nous, élevards français, perdons ce patrimoine génétique au sein de nos structures d'élevage. Ces espèces sont même parfois des races ou variétés françaises tels que le frisé parisien ou le frisé du Sud que l'on a appelé d'ailleurs même avant le frisé français. D'autres espèces concernées sont en diminution notable non seulement dans les élevages, j'allais dire d'élevages français et européens, mais aussi dans leur milieu naturel. C'est pourquoi depuis janvier 2021 de cette année, l'UEF a lancé au travers de l'UEF Protection un programme d'élevage spécifique dédié à ces espèces. Alors, comment ça se passe ? Quelles sont les méthodes ? Nous avons sondé les éleveurs, nous avons fait la promotion pour ces élevages, pour ces programmes-là et nous avons créé des groupes de travail collaboratifs par espèce ou race ou variété. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces groupes ont été faits sur base de bénévolats. c'est-à-dire que c'est gratuit, il suffit juste d'être volontaire pour intégrer ces programmes de travail collaboratifs dans lesquels nous partageons les techniques et expériences pour améliorer les résultats d'élevage par ce que l'on appelle le bienfait d'une intelligence collective par ces groupes de travail. Donc, nous regroupons les retours d'expérience, nous analysons les difficultés et nous discernons les méthodes les plus efficientes afin de définir des axes d'amélioration autant quantitatifs que qualitatifs. Alors, la fédération, en fait, elle fait quoi ? Comme je voulais énoncer, elle initie donc ces groupes de travail collaboratif, elle offre une gratuité IFAP supplémentaire pour les espèces qui le nécessitent et qui font partie donc de ces groupes de travail. Elle offre aussi, et ce n'est pas rien non plus, une gratuité sur 50% des oiseaux inscrits pour le national UF, c'est-à-dire que si vous élevez et vous œuvrez dans ce domaine qui est noble de cultiver ces espèces-là, eh bien, si vous exposez six oiseaux, la fédération vous offre trois inscriptions gratuites pour le national. Si vous en présentez 20, vous aurez dix inscriptions gratuites. Une gratuité aussi de la part éleveur pour le convoyage au mondial parce que le but aussi c'est de montrer notre savoir-faire, donc on vous encourage aussi dans ce sens-là. Et une aide aussi, une aide éventuellement financière pour constituer un cheptel initial parce que bien souvent pour ces espèces peu ou pas élevées, l'une des difficultés que nous rencontrons c'est de se procurer des reproducteurs. Donc, on est conscient du problème, on peut intervenir et aider au départ, c'est une étude. Alors, quels sont ces objectifs ? Alors, ces programmes-là ont été faits sur une base de trois années. Alors, nous ne comptons pas l'année 2021, c'est un départ, donc à partir de 2022, nous entamerons donc une logique de travail sur trois années. Alors, nous aimerions doubler le nombre d'éleveurs faisant naître ces oiseaux-là, doubler aussi le nombre d'oiseaux détenus dans nos élevages, c'est-à-dire doubler autant l'effectif des éleveurs que le nombre d'oiseaux et doubler aussi le nombre d'oiseaux exposés. Et je ne vous cache pas, ça c'était un désir personnel, de créer ce que j'appelle une force de frappe reconnue dans les futurs mondiaux où ces séries sont peu, voire pas représentées et pouvoir ainsi espérer une meilleure moisson de médaille. Alors, quelles sont ces espèces ? Les espèces retenues pour ces programmes de soutien et de préservation ? Alors, une précision, nous n'avons pas désigné ces espèces-là les yeux fermés, nous avons avant tout consulté les clubs techniques et les sections CNJF pour désigner ces espèces races ou variétés. Quelles sont-elles ? Alors, pour le canari couleur, nous avons sept participants qui concernent toutes les séries des Isabelle Pastel. Pour les canaris de posture, nous avons cinq participants actuels qui concernent donc le frisé parisien et le frisé du sud. Concernant les exotiques à bec droit, les estrile guidés, nous avons deux participants pour le diamant de phaéton et nous n'avons pas encore de participants pour l'autre espèce qui a été désignée qui est le diamant de pile. Concernant l'atratus, donc le tarain noir de Bolivie, nous avons deux participants. Le tarain rouge du Venezuela, nous avons cinq participants et le tarain de Yarel qu'a évoqué tout à l'heure Pierre aussi, pour l'instant nous n'avons pas de participants. Alors il faut savoir que le tarain de Yarel est très peu élevé en France. Ça explique aussi pourquoi à l'heure actuelle nous n'avons pas encore de participants. Concernant l'épsite acidée, donc nous avons deux participants pour la splendide, nous en avons trois pour la perruche de la TAM et concernant et concernant la conure à tête grise et la perruche à tête pour nous n'en n'avons pas. Pour la faune européenne, nous avons deux participants pour le tarain des aulnes et quatre pour le bouvreuil pivoine. tous ces oiseaux-là, je le répète, ne concernent que des oiseaux en plumage ancestral. Donc, amis éleveurs et naisseurs d'oiseaux que vous êtes et que nous sommes, manifestez-vous auprès de nous et adhérez gratuitement, j'insiste, à ces programmes de préservation. Ayez la satisfaction de voir le fruit de votre travail collaboratif croître dans vos mains et présenter aux yeux du monde ornithologique, notamment par les manifestations nithologiques. Je remercie les photographes de la commission photo du UF qui ont permis d'illustrer cette présentation qui sont Sylvain Chartier, Christian Chalindar, Guido Mergue et Philippe Rocher. Alors, j'en ai une. Est-ce que on peut imaginer qu'il y aura d'autres espèces qui vont s'ajouter dans le futur ? Il y a une personne qui a dit qu'il n'y a rien pour les colombilés. Je suis la question, je n'allèverai pas des colombilés. C'est une question de novice pour savoir quelle réaction il va y avoir comme réponse. Alors, il a fallu désigner, et je répète, nous avons consulté les sections CNJF et les clubs techniques, il a fallu désigner des espèces prioritaires. On ne peut pas désigner toutes les espèces, ce n'est pas possible. Ou alors, je vous encourage à intégrer les programmes et à développer les groupes de travail. Alors, comme je vous l'ai dit, on est parti sur trois ans. Au terme de trois ans, nous allons faire la synthèse des résultats, soit prolonger certains programmes, soit, justement, désigner d'autres espèces. Ok, merci, c'est bien. Oui, bonsoir. J'ai remarqué que vous ne parliez pas dans le programme de protection numéro 1. J'ai lu dans l'article 3, légibilité, vous parlez de règlement en vigueur, vous parlez de la charte de bonne pratique. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, les conditions pour intégrer le programme numéro 1, le programme numéro 1, c'est l'aide administrative et financière pour l'IFAP. Il faut regrouper certaines conditions. Alors, les trois grosses conditions, on va dire, et qui ne vont pas changer grand-chose à chacun, c'est d'être à jour de cotisation, d'être adhérent au UF, c'est la moindre des choses, de baguer ces oiseaux avec des bagues conformes et donc des bagues de la fédération, sachant que on prolonge quand même, alors, on peut inscrire ces oiseaux, je l'ai bien dit, sans limitation de nombre, c'est-à-dire que vous ayez un oiseau inscrit à l'IFAP ou 250, c'est pareil, on prend en charge à notre niveau et nous avons étendu à 5, 5 oiseaux par éleveur et par année qui sont identifiés avec une autre bague que celle de la fédération, tout simplement parce que si vous allez acquérir un oiseau pour changer le sang d'une autre fédération française ou étrangère, il faut aussi inscrire ces oiseaux-là. Et ce que l'on vous demande aussi, alors là, ça va être très difficile, d'inscrire au moins un oiseau par an dans une manifestation lithologique. Voilà. Alors, la charte de bonne pratique d'élevage, elle a été, elle a été, on en a fait un petit peu la promotion sur les réseaux, mais elle n'a pas été encore étalée, on va dire, au grand public parce que nous voulions le faire pour le dernier national qui, en raison de la situation sanitaire, n'a pas eu lieu. Donc, c'est partie remise. Ça correspond au bien-être animal et à des pratiques que nous devons tous respecter pour le bien-être de nos oiseaux et pour notre bien-être à nous, bien sûr, aussi. Donc, j'ai une petite question. Vas-y, Jean-François, mets ton petit grain de sel et pimenté. D'accord. Donc, l'exposition pour des oiseaux du programme 1, ça concerne les petits concours locaux ou le régional ? Ça concerne une manifestation lithologique. Donc, que ce soit un concours local, un national ou un international ou un mondial, voilà tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, comme je vous l'ai dit, on ne va pas vous envoyer les huissiers, c'est de montrer un petit peu ce que l'on fait et un minimum, par un minimum d'inscrire au moins un oiseau par an. C'est pas... Moi, j'ai l'air des oiseaux indigènes en phénotype sauvage. Oui. J'ai déjà vu des règlements de régionaux UOF où ces oiseaux-là étaient à établir l'exposition. Tu peux très bien se faire ces oiseaux-là dans un local près de chez toi, même si c'est pas un oiseau à la limite mis en concours. Tu peux très bien mettre un oiseau dans un stand de club technique ou un stand juste de démonstration, sans forcément que le spécimen passe devant un jury. mais c'est vrai que, bon, il faut... C'est à nous aussi à la FEDE d'encourager la représentation et l'exhibition de ces espèces-là. C'est le savoir-faire, c'est un savoir-faire aussi qu'on devait montrer. Oui, il y a un côté à la fois qu'il faut montrer qu'on élève ces espèces parce que sinon au bout d'un moment on va nous dire pourquoi est-ce que vous voulez agir pour ces espèces-là alors que vous n'en avez pas. Si on ne les sort jamais, elles ne sont pas visibles. En plus de cela, l'UEF c'est aussi une grosse machine à concours. Nous sommes basés sur la compétition et si nous n'avons pas à un moment donné ce petit ADN quelque part de toujours pousser à présenter en concours, ne serait-ce qu'un minimum, ce ne serait pas l'UEF. On serait peut-être autre chose. Pour ne pas les citer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci pour cette présentation. Parfait. Voilà, donc je crois que le message à faire passer c'est de développer l'information puisque vous avez vu que même pour certaines espèces il n'y a pour l'instant pas de participants dans le programme 2. Or, l'intérêt c'est de développer ces oiseaux notamment par un travail collaboratif. quand on est tout seul ou zéro la collaboration ça ne peut pas exister. Donc je crois que c'est là qu'il faut s'y mettre parce que je le dis souvent on est dans l'ère de la transmission. Si on ne transmet pas nos savoir-faire et si on ne partage pas nos expériences on n'avancera pas. Et l'objectif c'est quand même de sauver l'élevage français parce qu'on est dans le collimateur et pas dans une pente ascendante. Donc il faut sauvegarder ce qui existe développer et ensuite montrer notre savoir-faire au public. C'est pour ça que d'exposer dans n'importe quelle organisation c'est important. S'il y a des régions qui n'acceptent pas mais il y a d'autres endroits où on peut mettre il y a les concours du technique technique il y a des internationaux en France il y a encore trois prévues c'est plané il y a un champion de France et après montrer aussi à l'étranger sur des internationaux ou des concours de spécialité étranger ou sur le mondial aussi ce savoir-faire. Et moi j'espère que bientôt ça sera faire craindre l'équipe de France qui va faire peur aux autres. je ne rêve pas il y a eu un temps où on faisait peur donc on peut y revenir dans tous les domaines il n'y a pas que le canard il y a plein de réseaux où on peut faire des choses il y a des niches il y a des éléments où on peut exploiter notre savoir-faire parce qu'on a aussi beaucoup de compétences aujourd'hui à l'UF il suffit de retrouver les gens et qu'ils partagent entre eux et on a quand même encore beaucoup de savoir-faire et de technicité. On l'a dans les structures techniques de l'UF on l'a dans certains clubs qu'on l'a au sein de la commission des juges donc il faut en profiter. Bon, d'autres questions sur ces programmes ? Donc c'est quand même une nouveauté 2021 donc l'information il y en a qui ne l'ont peut-être pas pourtant c'est déjà paru dans les newsletters je rappelle que les newsletters sont envoyés chaque mois à chaque adhérent à jour donc à plus de 3 000 il y a quelques personnes qui ont un adresse mail puisque certains n'ont pas un adresse mail donc il faut aussi que les gens fassent l'effort d'ouvrir leur messagerie et de lire ce qui est écrit dedans. Ça c'est déjà une étape supplémentaire qui n'est pas encore acquise pour tout le monde. Et après c'est au niveau des clubs de faire des centres d'information de dire ça existe profitez-en des bopées seule chose qu'on demande c'est d'être adhérent à l'UF et baguer nos OUF. L'ADN de l'UF c'est vrai c'est articulé sur les clubs locaux et sur l'aspect compétition. Aujourd'hui on a perdu beaucoup de blocaux et on a également une variable compétition qui a été en chute libre avec le Covid en plus derrière mais là je sens qu'il y a quand même des régions qui se mobilisent des clubs qui se mobilisent l'espoir est revenu donc j'espère qu'il sera maintenu jusqu'à l'automne et qu'on verra des concours se dérouler. Et là ça repartira la machine repartira. Cyril un petit mot ? Oui, d'abord je voulais vous remercier tous pour votre attention et votre implication parce que même si on ne détient pas ces espèces-là ou si on ne veut pas intégrer ces groupes-là on peut toujours en faire la promotion notamment au sein de vos clubs respectifs de manière à recréer une dynamique ou de si ce n'est pas recréer une dynamique c'est de la développer davantage puisque certaines existent déjà il faut juste en avoir conscience et de toute façon ce que nous faisons il faut en prendre conscience aussi même si l'on est montré du doigt ce que nous faisons est bien donc à nous de montrer cette image-là nous ne sommes pas que à considérer comme des enfermeurs d'oiseaux puisque nous les faisons naître dans nos mains n'est-ce pas et notamment des espèces qui sont en large diminution dans le milieu naturel nous les faisons croître et naître dans nos structures d'élevage et c'est quelque chose de bien voilà donc je pense qu'il faut faire cette promotion-là dans vos clubs respectifs avec vos amis et redorer notre reparaître notre blason voilà donc merci à vous tous pour avoir participé à cette visio qui était parfois peut-être un peu difficile ou rébarbative au niveau de la législation mais on est obligé de passer par là et puis j'espère vous revoir très bientôt dans les dans les diverses manifestations mythologiques sur le sur la à la France ou à l'extérieur à très bientôt voilà donc là on vient de clore le premier semestre des visioconférences UEF donc il y en a eu 12 ce qui représente à peu près 25 ou 26 heures l'émission et de direct avec un il y a plus de 30 heures parce qu'il y a des visios comme celle-ci d'aujourd'hui qui fait largement plus de 2h30 ça fait une base d'informations immense qui est à disposition de tous les clubs donc ça permet aussi d'animer les réunions si il y a une clé USB ou télécharger la visio et les couleurs programmées et sans en regarder les 2h mais des étapes comme là par exemple qu'est-ce que c'est que le programme 1 ça peut faire un super sujet de réunion de club ou de réunion de région c'est comme ça que l'information elle passera le second semestre nous changerons notre date vous savez on a fait des jeudis on a fait des dimanches avant donc à partir de septembre les visios seront le 2ème et 4ème lundi de façon à laisser les jours de mardi mercredi jeudi pour ceux d'entre vous qui vont faire des concours faire des manifestations ou aller faire des jugements ou des déplacements à l'étranger je sais que l'automne va être chargé donc c'est décalé au lundi le programme nous ne l'avons pas encore puisqu'on est en train de caler avec les intervenants les sujets et les dates et Hervé va s'y mettre maintenant à fond sachant qu'on a été bloqué un petit peu parce qu'on voulait faire quelque chose avec des vétérinaires mais on n'a pas encore leur réponse c'est en fonction de leur date qu'on va caler les autres interventions voilà donc faites la promotion je vous souhaite à tous une bonne bonne fin de soirée ceux qui vont aller au congrès de l'UEF comme France la semaine prochaine bon congrès et donnez-nous de très bonnes informations et du positif c'est ce qui manque parfois pour être optimiste et positif et c'est moi qui dis ça qui ne le sait pas toujours alors allez-y et à bientôt et bonne nuit et merci à vous tous merci à vous tous merci 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 bonne nuit à bientôt bonjour à tous salut Daniel salut bonne nuit à tous merci merci à bientôt Sous-titrage ST' 501